et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur war hospital on continue notre aventure on va essayer de terminer le chapitre 1 c'est à dire tenir jusqu'au 21 à 5 heures du matin visiblement ce sera la prochaine et peut-être dernière attaque je ne sais pas du tout si le chapitre s'arrêtera à ce moment là donc on va voir le temps est assez extensible dans ce jeu de toute façon entre les moments où on met pause on met vitesse 2 ou vitesse 1 etc donc je ne sais pas si ce sera un petit live ou un grand live mais en tout cas on est reparti on était en train de gérer au mieux notre notre dernière bataille là on a lancé les brancards pour pouvoir mettre plus de brancardier aller chercher les gens dans les tranchées parce qu'on a quand même beaucoup de blessés dans les tranchées là et on a bientôt eux qui sont rentrés et je ne sais plus ce qu'ils nous ramenaient pas grand chose visiblement mais on va pouvoir peut-être les renvoyer tout de suite alors normalement là il y a déjà des gens qui sont partis non puisque je peux envoyer une deuxième aperçu des équipes ils sont déjà à l'hôpital mais là on est d'accord qu'il y a déjà une équipe qui est partie alors attendez il y a un événement en plus on va juste regarder un peu comment ça se passe équipe d'éclaireurs rien de grave donc ça c'est l'équipe 2 l'équipe 2 en recherche de convoi allemand ah oui donc non ils sont partis eux ils sont partis s'occuper des de l'autre truc fantôme là la suite du truc fantôme et donc on a la trinque de l'artillerie et ça c'est l'équipe d'artillerie qui a attaqué notre notre camp et du coup lui on lui avait envoyé un mec de plus la commande est en cours ils sont pas arrivés encore je crois que c'est le train qui arrive dans 9 minutes on va attendre 9 minutes parce que c'est le train qui est censé être vide là et je pense que du coup c'est lui c'est un train de personnel donc je pense que c'est lui qui amène l'éclaireur de plus on va attendre deux secondes voir c'est peut-être même celui là non c'est un soldat qui s'en va c'est un soldat qui s'en va ok on regarde cet événement les fameux brancardiers qui étaient en galère les deux brancardiers au comportement étrange entrent dans votre bureau l'un d'entre eux vous parle d'un homme avec qui ils se sont liés d'amitié au début de la guerre il leur a envoyé une lettre pour leur annoncer qu'il avait été blessé au combat et n'en avait probablement plus pour longtemps ils vous demandent deux jours de congé pour lui dire adieu avant qu'il ne soit trop tard oh putain deux jours de congé juste avant la fin là pour les brancardiers vous êtes sérieux on va leur accorder parce que sinon de toute façon ça va partir en sucette mais alors du coup c'est qui qu'on perd c'est eux ok c'était ce qu'était de deuxième cordée ici très bien on va faire sans on va faire sans on va faire sans le cimetière ça se passe comment ? ça se passe que pour l'instant il n'y a pas d'autre enterrement donc toi tu vas aller te reposer un petit peu pendant quelques heures ensuite lui on l'enverra se reposer et on mettra un maximum de monde là quand on aura terminé ça dans deux heures c'est parti en avant il y a plusieurs cadavres dans l'hôpital et personne n'a affecté au cimetière et bah je croyais que non justement il n'y avait pas de quoi 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 il y a zéro mort c'est juste un event pour nous dire mettez des gens au cimetière mort 43 en attente d'enterrement 0 on est bien à 43 donc non non c'est bon tout le monde est enterré il n'y a pas de mort en attente donc on aura la quête quand on aura mis quelqu'un là on va remettre quelqu'un là à un moment de toute façon il n'y a pas trop de débat ok c'est bon notre éclaireur est arrivé donc là du coup il est en train de venir on va attendre qu'il ait fait le chemin et on les renvoie alors on continue de bouffer des ressources pour faire nos trucs là ça y est il est arrivé donc ils sont de nouveau deux nickel on va donc les envoyer ici alors ils sont revenus à l'hôpital non ils sont pas revenus à l'hôpital non ils sont pas revenus à l'hôpital en fait parce qu'il a 50 nourriture sur lui vas-y rentre à l'hôpital trois heures tu partiras de l'hôpital pour aller faire ta mission suivante pas de problème donc on a perdu un brancardier ça fait toujours plaisir on a des patients qui se retapent ça ça fait plaisir est-ce qu'on a une commande en cours de trucs comme ça là non on va en commander 5 pour le prochain train parce qu'on est un peu en dèche allez 56 et on va pouvoir envoyer d'autres brancardiers travailler alors le patient est attaqué par une sorte de bactéries l'atteinte est récente aussi notre diagnostic n'est-il pas encore établi pour être le tétanos ou seulement la grippe on a toujours pas le sérum anti tétanos donc on va partir sur la grippe on a suffisamment pour se permettre à on à 100 de morale tiens excellent excellent là on a de nouveaux patients qui sont arrivés toi tu te reposes une opération pas trop trop fatigante ouais tu peux te permettre de la faire et toi tu vas probablement attendre mais ouais voilà on laisse terminer de se reposer un peu lui hop c'est bon ici on est en interrompu qu'est ce qui se passe ah oui parce que c'est le changement de car donc il faut que l'autre arrive et toi du coup tu vas être reposé pour le moment il ya moins de monde donc c'est moins grave par contre ici il faut qu'on continue d'avoiner donc du coup toi tu vas te battre vous êtes des mecs à 1 donc vous allez là ah c'est dommage c'est les mecs efficaces qu'on envoie se battre c'est c'est comme ça fallait pas être bon allez vous me terminez ça les gars c'est pas le moment d'aller se reposer là du coup il y en a lui qui se repose lui il est tout seul à travailler donc les deux autres ils vont aller au poste de secours dans la foulée 3 2 1 allez bim c'est parti alors du coup toi tu travailles au poste d'évacuation sanitaire c'est parfait donc toi tu vas là toi tu vas là toi tu te reposes toi tu vas là vous allez me vider ce ces tranchées et on a 1h30 pour ça avant que le train avec un max de blessés arrive du coup un côté de ça est ce qu'on peut lancer des améliorations ce qu'on peut faire un de ces trucs là ça il en faudrait cinq pour faire le truc aller chercher enfin le sérum anti tétanos on pourra aussi viser l'électro aimant elle de chimie réduit le risque de complications augmente le chance de simplification coup ça on sait toujours pas si on peut faire un des deux ou les deux donc je vais peut-être en lancer un pour voir on va faire ça donc les mecs en avant toi du coup tu vas aller travailler ici toi tu fais de l'alcool toi tu vas aller consommer de l'alcool on fait un par heure on en consomme 0,8 par heure donc ça devrait aller par contre on va bouffer de ressources 1 combien là on est à 21 24 de ressources par heure ça va piquer un peu ça va piquer un peu mais bon c'est comme ça personne ici on a eu un décès là mais ça doit être là bas je pense ouais c'est là cinq blessés dans les tranchées encore on leur a envoyé deux brancardiers de plus on va faire au mieux Tristan il est où il est au poste de secours pour le moment ok toi tu te reposes là et après tu iras peut-être au cimetière où tu retourneras au poste de secours et on enverra Tristan au cimetière Ah on a de nouveau des blessés là 7 blessés 5 dans les tranchées yolo c'est la violence plus de lait de change s'il vous plaît plus de ressources plus de tout il nous amène 5 trucs et 13 blessés parfait on va être bien on va être super bien En 6 minutes c'est la mort Hop et bim 13 blessés Lui tout seul là il va en chier un peu mais bon c'est pas grave il faut qu'on sauve nos blessés des tranchées c'est la priorité pour le moment sauf s'il nous balance un VIP mais bon Vous voulez pas rester vous non ? Vraiment pas ? Niveau personnel on a de la place pour quoi ? Deux ingés, encore un brancardier, une infirmière, deux chirurgiens si on voulait mais malheureusement on en a paumé un Ah mince il y a eu du décès là ? On est repassé à 9 d'un coup Ah on a perdu un patient très bien bon Voyons ça déjà les autres convois Les squads d'éclaireurs et le vieil homme entreprennent de trinquer les autres convois Les traces sont nombreuses et les pistes tout autant Les étudiés prend du temps et pendant longtemps aucune ne s'avère concluante Enfin après avoir fait choublon une énième fois le commandant des éclaireurs décide qu'il est vain de poursuivre les recherches Lorsqu'il en fait part au vieil homme celui-ci s'entête et répète qu'il y a forcément d'autres convois Comprenant qu'il ne parviendra pas à faire changer le commandant d'avis il décide de continuer à chercher de son côté et promet de contacter les éclaireurs quand il trouvera les autres convois Le QG semble satisfait de ce rapport, si les recherches n'ont rien produit la probabilité que l'artillerie à demande menace l'hôpital dans un avenir proche est faible Ok, 8 lettres de change et 1 de recrutement, ça c'est bon ça Ça c'est très bon du coup Du coup du coup, nos éclaireurs là Il faut qu'on en envoie là Vous, vous avez rien, et bah c'est parti, elle est là Donc là on a une équipe d'éclaireurs qui va rien foutre Est ce qu'on peut pas la ramener à l'hôpital ? Non, toi t'es à l'hôpital déjà, Henri Foster c'est ceux qu'on a ramené à l'hôpital Ok, donc pour l'instant, ils attendent Ils attendent, ils attendent, très très bien Avec nos lettres de change et les ressources qu'on a, est ce qu'on peut faire des choses intéressantes ? Il en faudrait 400 pour ça, mais ça serait pas mal On peut aussi aller chercher l'électro-aimant Avec 7 lettres de change carrément On va chercher l'électro-aimant On va mettre 1 ici 2 pour que ça soit fait en 7 heures C'est parti Vas-y, toi tu vas Bon, on va bosser 24 heures ici Carrément, on va pas s'emmerder Pareil là d'ailleurs Allez, c'est parti Avec un truc On peut recruter Un brancardier Un brancardier Et c'est tout Ok Ça m'intéresse pas pour le moment On est un peu en déj de brancardier Mais dès qu'on aura notre mec qui reviendra Là, ça ira mieux Attends, il va falloir que tu te lèves On va avoir besoin de bosser dur Alors, les éclairs arrivent au point de rendez-vous Où les attendent un bataillon de soldats britanniques Donc ça c'est pour chercher l'artillerie qui a tiré notre train Qui a tiré sur notre train, pardon L'officier en charge, le lieutenant Harris, présente son plan Le QG dispose d'informations sur un entrepôt allemand Loin derrière les lignes ennemies Qui ravitaille l'artillerie avancée Harris compte se rendre discrètement en territoire ennemi Localiser cet entrepôt et remonter jusqu'aux positions d'artillerie Un plan fort simple, affirme-t-il Mais presque infaillible Euh, ouais Le commandant des éclaireurs ne partage pas son optimisme Tu m'étonnes Mais ses ordres sont de guider et d'assister Harris Après une brève concertation Les éclaireurs identifient deux moyens de pénétrer en territoire ennemi Avec des troupes aussi nombreuses Alors, un itinéraire sans risque en amont de la rivière Un itinéraire plus rapide en aval de la rivière On va prendre le sans risque Après tout, on a une unité d'éclaireurs Qui n'a de toute façon rien à faire pour le moment Donc euh... Ah par contre, est-ce qu'il faut que je les envoie ? Ah oui, il faut que je les envoie Du coup... Eh bah vous, vous y allez Et vous, vous revenez à l'hôpital Attendez, qu'est-ce que j'ai fait ? Ohlala, j'ai du mal des fois Henry Foster Tu vas là Et l'équipe, l'autre équipe Elle est revenue du coup ? L'équipe de Ryan Graham là C'est parti pour la trace de l'artillerie Toi t'es inactif J'aimerais que tu... Rentres au pays S'il te plaît Equipe suivante, voilà Ok putain j'avais pas vu le bouton Euh... Tu rentres à l'hôpital Ryan Graham Voilà, merci J'ai un peu de mal avec le gameplay des éclaireurs Mais je vais y arriver Ça va se faire Ok, lui il est trop sous l'eau là Il lui faut plus de monde Donc toi Tu reviens bosser Il me faut deux personnes ici Euh... Et il y a un mec qui est mort Donc on va envoyer Tristan bosser à l'hôpital Parce que là du coup Il doit y avoir un type qui a un mort sur les bras Non ? C'est peut-être... Ah bah c'est peut-être lui Donc ça gêne pas Dans une certaine mesure en tout cas Qui s'y foutent les trains là ? Ça y est ils sont longs Et recontamine Re-bienvenue sur le live J'espère que ça va bien Et oui on approche doucement de la fin On a réussi à remonter un peu les ressources Dans une certaine mesure en tout cas Mais bon On a 13 blessés en attente là Et autant en attente dans les tranchées Plus qu'un blessé dans les tranchées Après on va pouvoir ramener un maximum de mecs au PES Donc on se prépare quelques jours compliqués là Ok, un mec qui repart Parfait Les opérations requières Ah non faut que t'arrives avec ce didacticiel par contre Ah c'est des gens qu'on peut pas envoyer au combat ça Bon on va quand même en envoyer un petit niveau 1 Et on a un événement Le patient a une forte volonté Réhabilitation plus rapide Bah oui carrément Personne n'est disponible pour enterrer les morts Bah si j'ai envoyé quelqu'un Il faut se calmer Il faut se calmer, il faut le temps qu'il bosse c'est tout Alors l'opération s'est révélée plus complexe que prévu Traitement de base Donc plus de chances d'échouer Uniquement les soins nécessaires Plus rapide mais plus de chances d'échouer Ou alors opération plus longue On va faire Plus rapide, les chances d'échouer restent acceptables Hop là, on a terminé ce truc là On va prendre les ingés Retourne bosser là toi Terminé ça Ici pourquoi ça gueule ? On a des infirmières c'est bon On a vingt-cinq blessés dehors Oui bon ok C'est peut-être un petit peu compliqué Mais bon On va pouvoir enlever quelqu'un là Alors qui aime bien travailler au poste de secours ? Donc on peut récupérer Jane Cook et Elijah Beckett Vous venez bosser là C'est vrai qu'il y a vingt-cinq blessés Qui sont en train de crever dehors Je comprends que c'est Le jeu disque C'est pas non forcément oufissime Un événement positif La balle qui traverse de part en part Nickel Allez là on va On va rentrer du patient Un patient qui va là C'est parti Enchaîne mec Enchaîne Un patient en aile de chirurgie Opération fatigante On va le mettre là J'ai pas regardé mais on avait des bonnes chances de succès Ouais c'est bon Ici il lui est toujours épuisé mais on va bientôt arriver à vingt Qu'est-ce qui nous amène ce train ? De la bouffe je crois Ouais c'est ça, de la bouffe C'est pas fondamental Je me tâte Je vais regarder un peu Est-ce qu'on a des améliorations possibles avec 300 et 7 lettres là ? Il faudrait 400 pour ça 650 pour ça 550 pour le centre de rééducation Quand arrive le prochain train A 19h dans quelques heures Il amène 250 Si on consomme pas 50 de trucs d'ici là Ça devrait le faire Ça y est Là ça commence à y aller Alors Une opération facile Une opération un peu plus fatigante Et tu termines avec ça Et après tu iras dormir Les autres devraient être revenus d'ici là Pour l'instant on va tenir cette attaque même si on va avoir des pertes Alors on a un mec en grave là Ouf Alors toi désolé mais Épuisant, élevé Non je suis désolé mais On va pas pouvoir se permettre Ah et les médicaments commencent à manquer de nouveau On va t'envoyer bosser là toi Pendant qu'on fait un petit peu d'alcool Le cimetière On a des enterrements en cours Ok toi Pas d'urgence On va te poser ici pour le moment Alors attendez j'ai vu quoi là ? Ah on peut faire une opération spéciale ? Amputation Cache comme ça D'accord très bien Non on n'en est pas On n'est pas à amputer tout le monde Dès que possible Calmons nous Calmons nous Il y a un event là Ou un niveau Un niveau Lui il est apathique Ah ouais sympathique On peut enlever apathique du coup On peut réduire le temps de construction On utilise moins de ressources pour produire du matériel médical Voilà c'est pas mal ça C'est lequel ? J'ai pas vu Tac 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 C'est Sin Celui qui est épuisé Ecoute tu vas continuer de bosser encore un petit peu Sin Parce que tu te fatigues plus vite Autant que tu sois plus efficace Notre infirmière elle allait se reposer Ah oui c'est pour ça qu'il y a une pop-up Elle allait se reposer Oui je l'avais envoyé se reposer Parce qu'on était On n'avait pas trop trop de mecs en attente Mais il va falloir y retourner là Parce que là on va rentrer beaucoup de monde Alors Ok une opération plus facile que prévu C'est parfait On a deux médecins qui vont aller se reposer Ça va laisser du temps à nos brancardiers Pour faire rentrer du monde Alors Opération épuisante Tu vas commencer par ça toi Et puis après t'enchaînerai avec ça Parfait une ambulance Nickel justement On s'ennuyait un peu Toi t'as terminé Donc Tu vas bosser là C'est trop chaud en ressources On n'aura pas les 550 Dommage C'est un génie boss là Ouais Ah Là on a des gens qui sont prêts à sortir Toi tu vas aller te battre Parfait en passant puissant On va envoyer un peu de renfort Et vous du coup Vous générez De la carte Et là on a un truc pourri Hémorragie interne au niveau de l'abdomen Alors on passe à une étoile de plus De chance que ça échoue Ou on augmente le coût Non on peut pas se permettre d'augmenter le coût Il va falloir faire avec ce qu'on a Désolé mais c'est comme ça Alors là on a plein de monde qui sont en état grave Ils ont passé un petit peu de temps à poireauter dehors Faut dire hein Du coup On va les mettre devant Désolé pour Pour ceux qui sont en bombe Il va falloir attendre un peu On pourrait du coup faire un truc comme ça Plutôt Avant Hop voilà Tu fais les deux assez facile Avant d'aller te reposer Toi tu termines celui-là Tu te reposes Alors du coup non Il faudrait plutôt qu'on fasse Celui-là d'abord Dès que tu te lèves Tu attaques ça Si je déplace le repos là Ouais Tu as le temps de te lever De t'occuper ça Et de retourner dormir Vas-y On a besoin de te réveiller Parce qu'il y a du patient grave On a besoin de te réveiller On a besoin de te réveiller On a besoin de te réveiller Alors toi Tu te facilites considérablement moins Moins au PES Ca me parait pas vraiment pas mal Ouais Repos soit plus efficace là On en avait pas une autre Qui avait ce trait déjà Euh non c'est la Infirmière Non elle elle travaille légèrement moins bien au PES Ok on avait l'inverse Et bah écoute c'est parfait Vu qu'elle doit bosser 24h Ca re taf Pas de stress Ok ici on en a deux qui attendent Ouah les opérations de 10h quoi C'est chaud On va faire celle là Euh les chances d'échec c'est incertain Et là Incertain Mais l'opération est plus simple Mais trop longue On va faire ça Après tu vas dormir Et tu t'occuperas de lui Il en reste beaucoup là Des mecs Ok donc visiblement c'était le dernier parfait Et on a terminé le L'électro aimant Ca va nous aider ça C'est parfait Euh du coup On a 177 de ressources C'est pas ouf On a un train qui arrive Avec 250 dans deux heures Ouais On fera pas de miracle On va voir si on peut trouver quelque chose Qui demande pas de ressources La morgue Ca c'est bien Ca coûte 100 Ouais 250 Dans deux heures On aura largement cramé ça On aura pas On aura pas ce qu'il faut là En hébergement Est-ce qu'on peut faire des choses intéressantes ? Pas trop En production Est-ce qu'on peut aller chercher ça ? On pourra aller chercher ça Pour 150 Ca reste intéressant C'est parti Au boulot les gars Lui par contre Il va falloir qu'on l'envoie se reposer Non ce qu'on va faire C'est qu'on va pas l'envoyer se reposer On va l'envoyer se reposer quelques heures Et après il reviendra bosser Ah merde un truc négatif L'opération est annulée carrément Diagnostic initial était incomplet Le nombre d'éclats d'obus dans le corps du patient Est plus important que prévu C'est un miracle C'est toujours vivant Mais les chances de le sauver sont plus minces que prévu Ah oui on épuise le médecin Et on arrive à une chance relativement restreinte de le faire On augmente le coût Ou alors on le laisse mourir Allez on va prendre l'électro-aimant On vient de le débloquer On crame deux ressources Mais je pense qu'on va en commander un peu Alors avant Est-ce qu'on a des patients bientôt qui sortent ? Trois heures, trois heures, une heure Trois heures, trois heures, une heure Non, ça vaut pas le coup On va commander Un petit peu de matériel chirurgical de rab Et un chouille d'alcool C'est parti Ici on est à 17 sur 20 C'est chaud hein Ah on a encore deux mecs à soigner là On va pas avoir assez de... Ok il va falloir qu'on consomme un... Qu'on commande des trucs comme ça Là Toi Arise d'échec élevé Désolé On doit te refuser Malheureusement Lui il se repose Lui il a le temps d'opérer encore un grave Avant de partir se reposer Là il y a lui qui est en grave Est-ce que là du coup... Non T'es extrêmement épuisé Donc grave vs grave On va faire ça parce que ça coûte qu'une heure Donc il pourra se reposer plus tôt Et donc revenir plus tôt Et du coup toi Tu vas t'occuper de celui-là Et après tu iras dormir Une fois que tu auras dépilé ça Sauf s'il y a des choses qui changent On a plus assez de médocs non plus hein Mais... Après on peut toujours Moins 50 de médocs En plus c'est des opérations qui sont pas hyper complexes Donc euh... C'est pas hyper intéressant de faire ça Par contre le PES va être blindé Là il nous reste encore 4 blessés à ramener On a un mec à enterrer Mais c'est au PES Donc on peut attendre Ici on peut repasser en 12 heures On a terminé de vider la gare Donc au niveau médecin On a un qui se repose Les autres boss Donc il faut qu'on soit prêt pour eux On devrait réussir à rentrer tout le monde Là De justesse mais ça devrait passer Ouh... Ouh... Le mec en état critique là 10 heures Risque d'échec élevé Non Tu vas devoir Tu vas devoir laisser ta place Ok... Ok... Ici... On a encore du temps Donc toi... Finalement... Tu vas aller là Il nous faut des lettres de change rapidement Pour recommander des antipsychotiques Ok... On a plus de matière première C'est donc l'heure d'aller dormir Toi tu termines Ouais... On va les laisser comme ça Quoi que non Tu vas aller bosser là plutôt Pour avancer sur ça Notre train arrive A 19 heures Il arrive dans une petite heure On va pouvoir aller bosser après On va pouvoir aller bosser après Sir... Opération 1 Successful Alors... On a un autre mec critique Et là... Un gars qui est bon Bah... On va le mettre à la suite Non... Il sera mort d'ici là Parfait Mais je pense que ça sera le cas de tous Il y a trop de monde à... Trop de monde à soigner là Et c'est hyper hyper long Putain... Euh... Le mec critique Les risques d'échec sont pas si ouf Et c'est une opération d'une heure seulement Tu vas faire ça avant d'aller dormir D'ailleurs... En vrai... Tu as vraiment besoin de dormir ? Ouais... Tu seras extrêmement épuisé Donc oui... Tu vas t'occuper de lui avant d'aller dormir Deux patients critiques Avec une heure d'opération On peut les sauver On peut les sauver On peut les sauver C'est pas avant un bon moment qu'on en a encore 13 qui arrivent Ok, on a des lettres De change Il nous faut 3 pour ça Est-ce qu'on a des gens qui vont bientôt sortir ? Ouais, on va avoir un bon boost d'ici une heure Donc on va attendre une heure De toute façon le prochain train arrive là T'es grand toi, mais dis pas que tu apportes des blessés ? Non, c'est bon Tu apportes des ressources Bien à toi Alors, ce fatigue concernement plus lentement lorsqu'il travaille seul Ses compagnons se fatiguent moins vite Il travaille plus efficacement Le moral augmente lorsqu'il travaille Tu vas travailler plus efficacement Bon, pour l'instant tu vas être reposé Et ici du coup On peut se remettre à produire des trucs Est-ce que parmi nos ingénieurs on en a qui sont efficaces ? Toi non, toi non Tu travailles mieux toi Donc c'est Mathias Moon Qu'on va envoyer travailler là Vingt-quatre heures Vingt-quatre heures Allez-y Faites-nous du... Faites-nous du... Du ce qu'il faut Eh merde, on a perdu un Euh... Critique Encore un mec critique On peut pas se permettre d'avoir d'autres personnes critiques Je suis désolé mais... Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Major Wells J'ai discuté avec le quartier maître Et apparemment nos réserves d'alcool sont pleines Je me dis que nous pourrions en distribuer au personnel de l'hôpital Ou aux soldats sur le front Cela devrait leur remonter le moral Le moral monte Plus 10% de puissance de combat jusqu'au prochain combat Non, c'est bon L'alcool Il nous sert à des choses Plus utile que ça Là il va être tant qu'on affecte Tristan Hop, au boulot Tu veux faire ce quart et après tu te reposeras Allons bon, un autre event Ah non j'ai ignoré... Ah oui d'accord, ça reste jusqu'à ce que j'ignore très bien Jusqu'à ce que le temps passe Fort bien Alors ici on en est où ? Ah ici c'est terminé, parfait Donc on va rajouter du 2-2 ici Et toi pareil On va avoir du 2-2 là Et on est bien Par contre là on est pas bien Ils sont trop trop dans le mal les pauvres quoi C'est tellement long ça Est-ce qu'on peut pas faire un truc Pour améliorer ça ? Non J'avais pas vu ça, ça augmente le temps d'opération Ça réduit le risque de complications et la vitesse de rétablissement Mais ça augmente le temps d'opération Du coup il nous faudra un deuxième traumatologue Autant dire que c'est pas tout de suite Mais ça c'est très bien à y chercher Mais ouais, d'un coup c'est les ressources le problème Et salut Arcane Raël Ça va très bien, bienvenue sur la chaîne J'espère que toi aussi tu vas bien C'est un nouveau jeu de gestion, oui, tout à fait, est sorti hier Ça s'appelle War Hospital C'est un jeu de gestion où on gère un hôpital A la fin de la première guerre mondiale Enfin en tout cas dans le chapitre scénarisé qu'on fait là On le gère à la fin de la première guerre mondiale On verra si les autres chapitres... On essaie de terminer le chapitre 1 là justement Sur ce live Ok, on a 6 lettres On peut commander un max d'antipsychotiques C'est parti Alors en plus là, non seulement on a pas ce qu'il faut On a pas assez de monde Mais en plus les pauvres là, ils vont crever De toute façon Y'a pas moyen même si on met le mec à 12h à la fin Ah là on en sauve un de plus Le mec à 13h, le mec à 10h, le mec à 9h Et lui sera peut-être pas totalement mort quand on s'en occupera Graphiquement ça te fait penser à Frostpunk Alors dans le gameplay il est assez proche Enfin on le compare pas mal à un Frostpunk et l'histoire of mine Il redire hein, donc désolé pour la VOD Mais ça me fait plus penser à du siège survival si tu connais Je peux t'afficher la petite fiche C'est vraiment de la gestion survie Donc c'est de la macro gestion quoi Tu donnes des ordres à tes gars et ils font de leur mieux pour les suivre T'es pas obligé de gérer chaque personne une par une Alors pas comme sur un Frostpunk mais comme sur un The Swire of Mine par exemple Il y a beaucoup plus de... Comment dire ? D'implication émotionnelle pour chaque personnage Là on a vraiment une équipe On gère l'équipe en tant que chef d'équipe quoi On doit gérer nos ressources, leur morale, les attaques des allemands sur les tranchées Donc il faut qu'on arrive à retaper assez de soldats pour pouvoir les envoyer au front Protéger de l'hôpital Quitte à ce qu'éventuellement après ils reviennent dans l'hôpital Un peu dans le mal Ok toi tu es reparti là Tu te lèves, 46 minutes, on gagne 46 minutes Ici on va voir comment ça se dépile Qu'est-ce qu'il y a de l'un quand il ira se reposer Sir, le docteur est en train de se reposer On a des décès malheureusement mais tous les mecs en critique on pouvait juste pas les gérer Le docteur Webb ne peut pas opérer car les médicaments sont insuffisants Sérieux avec 15... Ah oui non c'est avec ça C'est lui là Fabien Webb Il peut pas opérer mais de toute façon il va dormir donc c'est pas un problème C'est pas un problème si c'est un problème mais... C'est un problème qu'on peut mettre de côté pendant quelques temps on va dire Ok là lui on va lui dire D'arrêter de bosser un peu, on a suffisamment d'alcool Voyons on va même plutôt l'envoyer là Surtout la patte graphique et les icônes qui te font penser à Frostpunk C'est vrai, il y a un peu de ça Alors là on a plein de patients en attente Ici lui on peut l'envoyer bosser Déjà ça va nous faire un peu d'air Là... On a des listes d'attente déjà bien remplies Est-ce qu'on pourrait caler une petite opération pas trop fatigante ? Non c'est mort Donc pour l'instant vous allez rester là On va préparer des opérations Toi tu vas terminer avec une opération bien fatigante après Pareil pour toi On a carrément pas assez de médicaments mais bon c'est comme ça Ah on a un événement positif Réabilisation plus rapide ou réduction du coût ? On réduit le coût Ça va nous permettre d'avoir un peu plus de ressources On a de la place au centre de rééducation Allez on génère de la lettre Le moral il est à 93%, il a baissé un peu mais ça reste quand même correct Prochain train il vient avec de l'alcool Donc on peut arrêter d'en fabriquer C'est plus du tout un problème l'alcool pour le moment Alors ça y est, on arrive au bord de la rivière Près de la cabane du pêcheur Pris au dépourvu, ce dernier se hâte de dissimuler ses caisses sous une bâche Il semble tendu mais au terme d'une brève négociation Il accepte d'emmener l'unité sur l'autre berge Toutefois, devant le risque encouru, il demande une petite compensation pour son assistance T'as l'impression qu'il est pas évident à prendre en main celui-ci, surtout pour les débutants en jeu de gestion Alors non, il est assez dur et surtout il est dur moralement parce qu'il faut faire des choix moraux qui sont assez difficiles Toujours pareil, ça dépend de l'émotion qu'on met dans un jeu vidéo mais les choix moraux sont quand même assez difficiles Et il est très technique Il y a pas mal de choses à gérer, beaucoup beaucoup de postes différents, d'équipes différentes à gérer etc L'interface mérite probablement d'être un petit peu améliorée, un petit peu travaillée, ils sont dessus Donc c'est pas un jeu que je conseillerais à des débutants en jeu de gestion, clairement pas Alors, on peut le prendre par la force On propose une compensation Deux alcools et une lettre de change Oui, on peut prendre la compensation Outré par les sous-entendus du pêcheur, Harris répond qu'il ne dépensera pas le moindre centime car lui et ses hommes ont déjà versé un lourd tribut de leur sang Le commandant des éclaireurs pille Harris de le laisser s'occuper des négociations et il demande d'aller au bateau avec ses hommes Le commandant se tourne vers le pêcheur conscient du genre d'homme à qui il a affaire et lui propose quelques bouteilles d'alcool et des provisions Il affiche un sourire suffisant et désigne d'abord les hommes de Harris puis les caisses entreposées dans la cabane Il demande au pêcheur s'il sait ce que dit la loi à propos des contrebandiers et l'invite à revoir ses exigences Il y a une pause, l'incertitude sur le visage du pêcheur puis la colère et enfin la résignation A contre-cœur il accepte l'offre du commandant Ok, ça va franchement la perte est acceptable Ah c'est vrai Aminou, même toi en tant que regardant le streamer à ce point là ? Enfin je sais pas si tu te reloues ou pas mais... C'est clair qu'il faut se préparer à laisser mourir des gens et à ne pas pouvoir les sauver, à devoir faire des choix Là on a un mec qui sort dans deux heures pour se faire un petit peu plus de lettres de change 10h20, les 13 prochains blessés qui arrivent Ah on a un évènement positif Essayer d'économiser du matériel Très bien, l'opération plus rapide et en plus on... On économise un peu de matériel Tu ferais moins le malin si tu étais plus souvent plus devant le jeu Ah bah écoute... Alors, on a terminé les condensateurs Je sais plus c'était quoi C'était ce truc là, ok, condenseur On réduit un peu le coût de ressources pour la fabrication Nickel, mais il faudrait qu'on aille chercher ça Dans l'idéal ça, mais on n'a pas les moyens Ça il faudrait qu'on aille chercher 5 lettres et 650 de ressources Alors tant qu'on est obligé de construire autant de... De produits là Je ne suis pas sûr qu'on puisse se permettre On va diminuer un petit peu la production On a besoin ni de les faire travailler là, ni de les faire travailler là Donc ils vont se reposer eux pour le moment Il y a toujours une différence à regarder une vidéo et jouer soi-même Ah bah oui, ça c'est sûr J'y jouerais sans doute pas avec le même niveau d'implication si je jouais sans streamer non plus Toi si je te mets à la suite Tu survis, mais vu que je vais mettre le repos là, à mon avis tu survivras pas Comment ça se passe au cimetière ? On a 6 personnes en attente d'enterrement C'est vrai qu'on a dû en sacrifier beaucoup au PES là Et alors attendez, ils sont là-bas les morts ? On a 0 décès, 0 dans les tranchées, donc là ça va pour le moment Ok, on en sauve un de plus On a 5 sur 10 ici, ça va Toi tu vas aller te battre On devrait pas être à 2-2 là, parce qu'ils sont les autres là Toi t'es proche de l'effondrement Bah on va inverser l'écart, tu vas te reposer 7 heures et puis l'autre va prendre la suite Mais où est le deuxième ? La deuxième équipe là Ok ils sont là, d'accord Est-ce qu'on distribue de l'alcool ? On a gagné de l'alcool ? Allez on va gagner du moral et filer un peu de puissance de combat aux soldats Il arrive quoi notre train avec les antipsychotiques là ? Maintenant, parfait C'est celui-là On repasse à 10, on va pouvoir faire nos opérations Même si ça sera le lendemain Bon on en a toujours pas assez mais... Je te rappelle, tu as demandé pourquoi les gens réagissaient autant en faisant un jeu d'horreur Jusqu'à le jour où tu as testé le jeu... Ouais bah c'est pareil, c'est pas la même tension quand c'est un jeu que quand c'est un film Qu'est-ce qu'il se passe ? Encore de l'alcool qui disparaît ? Ah mais on était bien en alcool là on avait dit Ok les blessures sont superficielles, parfait, ça c'est nickel ça Est-ce que du coup tu vas pouvoir travailler un peu plus ? C'est toi Du coup on pourrait peut-être te mettre un mec de plus Une petite opération pas trop trop impactante On n'a personne qui est passé à ce table donc il va pouvoir enchaîner ça Et moi c'est pareil hein, quand je faisais les streams de l'horreur du samedi là Où je faisais des jeux d'horreur le samedi soir Il y a des fois où même en stream avec les viewers et tout Alors ça fait marrer les viewers mais moi j'étais pas bien Enfin Song of Horror là j'avais arrêté de le faire parce que j'étais dans un... Le scénario où j'étais dans l'université ça me touchait vachement et j'ai pas pu le faire quoi J'ai pas pu jouer quoi J'en pouvais plus Bon lui c'est quand il revient là ? Parce que ça fait longtemps que ça fait un jour J'aimerais bien qu'il revienne un moment Alors je pleurais peut-être pas en PLS mais... J'avais décidé d'arrêter le jeu parce que c'était plus possible J'étais pas à l'aise à jouer quoi Et quand t'es pas à l'aise à jouer bah t'arrêtes Ça sert à rien de... Ça sert à rien de forcer pour rien quoi Bon on va voir un peu de ressources qui vont arriver On va commander du matériel chirurgical On va arrêter un peu d'en faire nous-mêmes Essayer de cumuler un peu les ressources On va continuer à travailler sur un truc de 8 mais ça fait... J'ai vraiment trop de mal à faire des améliorations là et c'est pas bon C'est pas du tout, du tout bon Alors toi t'as terminé de bosser mais il y a personne pour que tu travailles Toi si je te mets là, tu peux reprendre le travail tout de suite Tu finiras extrêmement épuisé mais t'as suffisamment pris de repos pour enchaîner Il reste pas longtemps fini en vitesse rapide, alors je peux me mettre en vitesse 2 C'est vrai que là pour le moment c'est relativement calme Le cimetière ça se passe comment ? On enterre Un petit niveau Travaille légèrement moins bien au PES Du coup on pourrait accélérer les opérations Carrément Carrément Accélérer les opérations Surtout celle-là, là Ça va nous aider Toi j'aimerais bien que tu te lèves Tu vas finir extrêmement épuisé mais il faudrait qu'on dépile un peu Avant la prochaine vague Donc debout Debout, debout Avec nos 300 ressources Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il nous faut beaucoup de lettres pour ça Là il nous faut 3 lettres Ça on pourrait le faire Ça on peut pas parce qu'on a pas amélioré ça Dans l'hébergement rien de plus La production On a jamais eu besoin de ça pour le moment Ça c'est pareil Agrandir l'entrepôt c'est pas vraiment un sujet La reconnaissance non plus Non non, il faudrait qu'on travaille sur les soins Il faut qu'on travaille sur les soins Mais pour ça il nous faut soit de la ressource, soit des lettres de change Donc on va essayer de cumuler de la ressource et des lettres Un petit peu On va essayer de faire des soins Le patient est curé Alors, habitation plus rapide moins 9 heures Ça c'est bien ça Lui, on va le renvoyer nous filer des lettres de change Un autre Opération plus rapide et beaucoup moins fatigante Ah parfait Est-ce qu'on peut pas du coup T'enchaîner un mec de plus ? Non, t'as déjà une belle liste Lui il en est où là ? Il a pas encore terminé son opération Parfait On enchaîne, on enchaîne On est encore à 12 sur 20 dans ce foutu PES là Ah merde On a perdu quelqu'un Pas cool C'était un mec en chirurgie qu'on a perdu Et bonjour Yaddle67 Bienvenue sur le live J'espère que ça va bien Bon, niveau puissance de combat, on est bien Normalement, on est plus obligé d'envoyer du monde pour le moment On peut se concentrer sur nos lettres de change Et on a d'autres patients qui arrivent Fort bien Un événement positif Rehabilitation plus rapide ou réduire le coût ? Réduire le coût, on a besoin de fournitures médicales Je crois que là il commence à en chier un peu Lui il va aller faire sa pause bientôt Alors, dans les nouveaux Ah parfait Un qu'on va pouvoir mettre là Très bien Et l'autre n'est pas encore sorti de l'ambulance Ok Vous n'avez pas cherché un mort en vous ? Alors, on en a un qui est en état grave Ici Risque d'échec élevé Non, bah désolé mais pour neuf Pour neuf médocs c'est pas possible Il va falloir que Que tu décèdes Ah ok, c'est d'accord, c'était plusieurs jours en fait C'était pas juste un jour ça Il restait un jour mais On a encore une... Encore 20h avant qu'il revienne Et là normalement on devrait avoir le train qui arrive à 10h donc dans pas longtemps Au moins on a réussi à vider suffisamment le PES Et salut globule... Ah bah oui globule BZH Mais c'est bizarre tiens tu... Ah non tu t'es... T'as follow ce matin T'as pas... T'as pas dit bonjour oui Je me disais pourquoi il me dit que t'es... C'est ta première fois sur le chat Mais re bonjour du coup Et bienvenue sur la chaîne Et bah écoute c'est cool que t'as craqué Alors je sais pas si t'avais vu mais il y avait un code de réduction à utiliser dans la... J'espère que t'as pu en profiter Sinon bah écoute dans tous les cas profite bien du jeu parce que il est... Ma foi fort sympathique Euh... On va mettre le dosage normal parce qu'on a ce qu'il faut en ressources là Alors passer en vitesse 1, le temps de gérer... Cela Alors normalement ça spoil pas trop parce que même si le scénario, la map et tout c'est la même Quelques soient les games Tous les patients, les attaques des allemands, les événements etc... C'est du random Les traits des médecins et compagnie c'est du full random Donc euh... Alors je pense que typiquement l'attaque du train est peut-être pas random l'événement d'attaque du train Mais à part ça... C'est vraiment du random donc euh... On peut euh... On peut y aller tranquillement quoi Très sympa mais dur dur s'il y a des mauvais enchaînements des ventes Ouais... Ah bah il y a des moments où c'est la crise, clairement euh... J'ai réussi à m'en tirer pour le moment Mais il y a des moments où on était à zéro, zéro bout, zéro médicament et tout Là là t'es un peu en mode euh... Que faire, que faire ? Des mecs qui s'effondrent parce qu'ils sont épuisés etc... Il y a clairement des moments de stress Ok là le train est arrivé avec treize nouveaux patients Toi t'es toujours pas là donc on peut pas remettre de personnes supplémentaires là Euh bonjour, dommage qu'on ne puisse pas remapper les touches de clavier pour les gaucher Oui je suis d'accord euh... Un remappage des touches ça serait pas mal Euh... C'est un peu limite d'avoir ça à la sortie d'ailleurs Ne serait-ce que même sans parler des gauchers Pouvoir remapper un bouton pour la pause Enfin moi j'ai tendance à appuyer sur espace pour mettre pause Ça ne met pas pause Euh... Ou euh... Ou gérer les claviers QWERTY et AZERTY plus facilement Mais je suis d'accord que ça manque pas mal ouais Pour le coup euh... Ah le jeu a des défauts hein ! Je vais pas dire le contraire hein ! Il est pas parfait Néanmoins il est quand même qualitatif je trouve Toi tu peux permettre de faire une petite opération comme ça Et peut-être une comme ça Avant d'aller dormir Toi c'est pareil là t'es fatigué tu seras extrêmement épuisé Ok Mais après même s'il y a des moments de crise et autres Le jeu est quand même Enfin sauf si vous jouez en vitesse 3 Mais là vous assumez jouez en vitesse 3 Il est suffisamment posé pour qu'on puisse prendre le temps D'aller appuyer sur pause De... de... Bouler avec d'autres touches éventuellement Ou... D'aller voir les pop-ups etc... Non il va crever là du coup On est d'accord De toute façon on aura pas assez de médicaments donc euh... Euh... Il va falloir qu'on en commande un peu... Alors du coup... J'ai 5 lettres de change Quand est-ce qu'on a des ressources qui arrivent ? Dans pas longtemps On va voir ce qu'on peut faire quand le train sera arrivé Voir si euh... Si on peut se permettre de faire une petite amélioration On a 459 Ouais je crois que c'est pas assez Ici... Ah si c'est assez Ah c'est pas assez pour ça Mais c'est assez pour ça qu'il nous permettra d'aller chercher ça C'est pas assez pour ça qu'il irait nous chercher ça Bon de toute façon il nous faut les deux pour ça donc C'est assez pour ça On peut aussi améliorer le poste de secours Ce qui est pas ouf On peut pas améliorer le centre de rééducation Mais on arrive à s'en tirer On va lancer euh... Un agrandissement de l'aile de chimie Alors ça va pas nous aider au niveau du nombre de médecins chimistes Mais on va pouvoir aller chercher ça après Qui est euh... Quand même euh... Plutôt intéressant je pense Donc c'est parti les gars Ca fait trop longtemps que vous glandez Ouais de toute façon 15h euh... 15h c'est pas tout de suite Allez c'est parti On continue de cramer des lettres de change Ouais cela dit là on est pas bien hein On va mettre un petit pour le moral Et c'est parti Pour l'instant tu utilises beaucoup la pause Pour surveiller l'état de fatigue du personnel Ouais Bah après euh... Quand on se met là Le jeu se met en pause tout seul hein Quand on ouvre un truc d'affectation Et c'est vrai que des fois euh... On est tellement tendu à quelques minières près Qu'aller trouver le bâtiment Ou... Cliquer là puis se dire Ah non mince je voulais faire les affectations Faut que j'aille bouger Des petits trucs à faire dans l'interface Qui serait euh... Qui serait pas mal Tu vois genre ça coûterait pas cher D'avoir euh... Dans un coin là... Accéder aux affectations par exemple Donc le jeu est tout frais Et ça se sent un peu dans le gameplay C'est un studio tout neuf hein Qui l'a fait Mais euh... Enfin je crois Que c'est leur premier jeu Ou leur deuxième en tout cas Mais pas beaucoup plus Ah merde On a perdu un patient Tant pis Notre morale reste quand même très correcte Ici est-ce qu'on passerait pas en 24h là ? Histoire d'envoiner un peu On est à 14h05 Il va nous falloir quand même un petit peu de temps Pour vider ça Prochain train aujourd'hui à 20h Avec 260 ressources Après euh... Globalement ils sont plutôt open hein Faut pas hésiter à rejoindre leur Discord Et à... A faire des suggestions En tout cas de ce que j'ai pu voir pour le moment Et pareil euh... Même si euh... Le jeu a des défauts euh... Qui sont améliorables Faut pas hésiter à faire des reviews Steam Parce qu'il s'est un peu fait review bombé Euh... Pour des raisons euh... Que j'ignore complètement Mais avec des trucs complètement YOLO Dans les... Dans les reviews Alors on est repassé à 10 Ok On va pouvoir faire une commande de ressources là Il nous faut blindes de matériaux chirurgicales Il nous faut des antipsychotiques Encore un peu plus de matériaux chirurgicales C'est parti Au PES on en est où ? On a un mec qui est grave là Ok Il va falloir te lever toi peut-être Pas assez de médicaments Ah zut Du coup Du coup Pour le moment On va te laisser te reposer Tu te reposes toujours Encore un peu Est-ce que éventuellement Là on n'aurait pas moyen De caler quelques personnes Avant qu'ils aillent dormir Dans toi non ? Ouais les revues négatives hors sujet C'est méchant Ouais Je suis assez d'accord C'est complètement gratuit Ça ne sert à rien Enfin D'ailleurs notre infirmière là Qui bosse Ça fait quoi deux jours qu'elle bosse là ? Elle s'arrête jamais la meuf Elle est à fond Ah un événement positif Ok Parfait On diminue les chances d'échouer Ça me va Donc là on rentre 13 blessés supplémentaires On arrive avec le train Et on n'est pas bien en médicaments Donc on va en fabriquer le plus possible Tant qu'il nous reste des ressources Ça ne va pas durer Alors comment ça se passe ? On a lui Qui est en bond On a lui Que pour l'instant Bah On fait ce qu'on peut Si je le fais s'arrêter de dormir Ouais ça Ça ne sert à rien Ok On n'a pas assez de médicaments pour opérer Malheureusement Est-ce qu'on a des patients Euh Ouais C'est le patient stable qu'on ne peut pas opérer Du coup on va se concentrer sur ceux-là Donc toi tu viens là Donc toi tu viens là Donc toi tu te reposes mais en vrai bah tu te reposes pas hein T'es que dès qu'on aura assez de médicaments t'y vas Est-ce que lui ça suffit ? Non mais on va essayer de privilégier cette opération là d'abord vu que c'est en grave Après on est à quoi comme risque d'échec ? Élevé ? Ok donc bah non du coup Désolé mais non On va monter le repos là comme ça On va enlever le repos pour le moment Comme ça dès qu'on a assez de médicaments il se lève il y va Et toi 5 heures de repos tu peux te permettre de te reposer Et toi du coup Ouais tu vas terminer cette opération là et éventuellement attaquer ça Le train arrive dans 3 heures Dans 3 heures on aura de quoi opérer Au pire Allez hop Euh Mais d'ailleurs Attends j'ai pas fait gaffe avec je renvoie les gens là Merde Ça c'est un misplay Il faut y aller les gars On est 20 heures On a toujours nos mecs qui bossent là pour Pour le cimetière Tu viens de voir que tu as changé ton premier épisode pour ce jeu sur Youtube Eh oui Globul Ouais effectivement Alors j'ai pas pu répondre à vos commentaires Parce que quand on repasse un épisode privé Youtube fait disparaître les commentaires Même pour moi Donc du coup voilà Donc normalement il devrait réapparaître demain à 9 heures Mais effectivement Windows sur une mise à jour A changer l'ordre de rangement des fichiers Et j'avais pas fait gaffe Du coup mes épisodes se sont inversés C'est très gentil de l'avoir noté T'es pas le seul Je crois que vous étiez deux à m'avoir fait un commentaire à ce sujet là Qu'est-ce qu'il a lui à dire ? Rhumatisme On pourrait lui filer des anthalgiques Certainement pas Donc euh... On baisse le moral On peut baisser le moral On peut se permettre de baisser le moral C'est pas un problème Et donc du coup ouais J'ai dû effectivement réinverser les épisodes C'est... C'est très très bien vu De votre part Et je ne peux que m'excuser Pour ça Bon toi tu vas te lever Travailler sur les opérations pas fatigantes Toi tu vas en faire une un petit peu plus fatigante On a réussi à gérer les patients graves Tu seras épuisé après ça Et probablement très épuisé après ça Mais tu vas travailler Quoi qu'on peut peut-être le mettre là aussi Vingt-neuf il nous faut Et on n'en a qu'un en possession C'est pas ouf hein Et on a des nouveaux patients en plus Qui continuent d'arriver Alors on va attendre le deuxième de l'ambulance Avant d'aller voir Alors on a un état grave Avec des risques d'échec élevé Donc euh... Désolé pour toi Ici on n'a rien Toi Il est temps que tu te lèves On gagne dix minutes C'est pas grand chose Mais ça peut aider On n'a pas assez de toute façon De médicaments Mais je crois qu'on a une commande en cours Dans la commande en cours Ouais il y en a cinq Ça suffit pas du coup Puisque je crois que j'ai vu un 16 Il a suivi un 16 Donc bon on sait quoi faire Avec nos prochaines lettres de change Encore une ambulance Vous êtes sérieux ? Mais il faut se détendre là Alors on a trois Avec trois Je peux redemander Euh... Un petit peu de matériel chirurgical Je vais plutôt redemander Des petits antipsychotiques On va avancer sur ces opérations là Ils sont deux là normalement Ouais ils sont bien deux Ils sont bien deux Ils sont bien deux Ici Il y en a un qui sort dans 30 minutes J'ai vu Dans deux Non dans deux minutes Il nous donnera un Ok ça ne va pas nous changer la vie Alors qu'est-ce qu'on a dans cette ambulance ? Il y en a avec un Ok Ou un autre qu'on a sorti tout à l'heure Je n'ai pas vu Un mec grave Non il est passé à stable Ça c'est cool hein Le bonus d'amélioration là On reste sur une opération fatigante Qui demande combien de médicaments ? Quatre médicaments ? De toute façon on ne va pas pouvoir la faire Donc désolé Attends on a 29 médicaments de parable Et là eux ils ne peuvent pas bosser non plus C'est chaud C'est chaud c'est chaud c'est chaud On arrive quand même à les sauver hein On galère mais on arrive à les sauver Ok Mais on galère On est passé à 12 alors que le train n'est pas arrivé Je ne sais pas Peut-être Les mecs qui sont revenus Ah si non c'est bien le train qui est arrivé ok Visuellement j'ai dû le rater Ah bah si il est là Ah oui c'est ça Donc c'est bien le train qui est arrivé ok Donc enchaîner les gars Une petite opération Pas trop fatigante pour terminer la journée Toi c'est pareil t'enchaînes aussi 38 pour 12 Tout va très bien Aucun problème tout va bien Où est notre train qui amène des ressources Il arrive dans 2h Ok 2h30 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 Ok on va arrêter l'épisode de VOD là Finalement on n'aura pas réussi à finir jusqu'au 21 dans un seul épisode Mais on va continuer le live pour ça Si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat c'est le moment Bon je bois un petit coup d'eau Je vous remercie d'avoir suivi et on se dit à très vite pour la suite Tcho tcho